Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de mercredi Invité tout est à moi Au retour d'une campagne militaire réussie pour délivrer son neveu l'eau Abraham rencontra Melchisedek roi de Salem et prêtre du dieu très haut en bénissant Abraham Melchisedek dit béni soit Abraham par le dieu très haut qui a créé le ciel et la terre Genèse 14 verset 19 peu de temps après le roi de Sodome ce lâche qui avait fui les envahisseurs qui avaient capturé l'eau lança un appel spécial à Abraham et Abraham répondit je lève ma main vers le seigneur le dieu très haut qui a créé le ciel et la terre Genèse 14 verset 22 ce titre bien mérité de propriétaire universel est exprimé de façon semblable par Paul car c'est par lui que dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre ce qui est visible et ce qui est invisible puissance spirituelle domination autorité et pouvoir dieu a tout créé par lui et pour lui Colossiens 1 verset 16 par l'expiration infaillible de l'esprit de vérité le tout premier verset de la Bible l'exposé sommaire de la création déclare au commencement Dieu criait le ciel et la terre Genèse 1 verset 1 le ciel et la terre appartiennent légitimement à Dieu parce qu'il les a criés cela inclut tout ce qu'ils contiennent Exode 20 verset 11 la vie animée et inanimée animale et humaine appartient à Dieu dans l'espace des six jours de la création Dieu a créé l'humanité après tout le reste ni Adam ni Ève ne pouvaient revendiquer ce qu'ils voyaient pas un simple brin d'herbe pas une molécule d'air pas un follicule pileux c'est essentiellement l'argument que Dieu a utilisé pour remettre Job à sa place où donc te trouvais-tu quand je fondais la terre ? Job 38 verset 4 Job comme Adam n'avait rien à voir avec la création Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose Genèse 1 verset 31 L'humanité et tout ce qui vit et existe est redevable à Dieu Il se met à tout instant à notre disposition Il maintient la machine vivante de notre corps en activité Nous risquerions de mourir au moment même où nous serions contraints de faire marcher nous-mêmes cette machine D'une manière absolue, nous sommes dépendants de Dieu Esprit du livre Conseil sur la nutrition et les aliments Section 2, page 65, livre écrit par Ellen G. White Une telle dette devrait sous-entendre tous les plans et toutes les propositions Existe-t-il un lien entre ce que nous venons de dire et l'observation du sabbat ? Absolument Le sabbat est un rappel hebdomadaire au fait que l'existence en dehors de Dieu est impossible Quelle leçon d'humilité ? Ellen White écrit à l'intention de l'entrepreneur La base de l'honnêteté dans les affaires et d'une réussite authentique C'est la reconnaissance que Dieu possède d'autres choses Le Créateur est le premier propriétaire Nous sommes ses intendants Texte tiré du livre Éducation au chapitre 15, à la page 156 Livre écrit par Ellen G. White Et à l'étudiant, elle conseille Chaque jeune devrait être impressionné par le fait qu'il ne s'appartient pas à lui-même Que sa force, son temps, ses talents appartiennent à Dieu Texte tiré toujours du livre Éducation écrit par Ellen G. White Ainsi que dans Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventist Histoire des missions étrangères des adventistes du septième jour Section Training Schools for Workers École de formation pour ouvriers A la page 285 Et la Bible dit à celui qui est en poste d'autorité Car toute autorité vient de Dieu Celles qui existent ont été établies par lui Romain 13, verset 1 La base de ce statut de propriétaire, c'est la création L'humanité n'ayant rien crié, elle est donc redevable de tout à Dieu C'est ce que le sabbat déclare et c'est ce que l'observation du sabbat célèbre Romain Ménège, où voyez-vous Jésus dans Jean 15, verset 1 à 11 ? En reconnaissant que le Christ possède tout Qu'éprouvez-vous ? De la crainte ? De la confiance ? Que vous dit Jésus par ces textes ? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau ? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Remue Ménège 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 Remue Ménège